On est parti sur une dialyse support pour te montrer quels sont les meilleurs et les pires supports du moment sur League of Legends, sur le nouveau patch qui vient de sortir. On a à peu près une semaine de data, 100 000 parties de data pour essayer de t'expliquer pourquoi c'est le best. Et je vais tout t'expliquer dessus. Si, trouve ton champion aussi dans la liste pour savoir si t'as actuellement un bon champion pour grind, ou alors un champion où tu vas être un peu plus complexe mais tu peux quand même grind avec. En tout cas c'est parti. Donc, tout d'abord, là on est sur le détail, c'est ce qu'il faut absolument pas que tu joues, d'accord ? Donc je vais vous expliquer un peu les catégories de champions. Concrètement, les champions à engage qui peuvent être assez squishy en botlane, vous n'allez surtout pas les jouer. Je parle bien de Pyke, de Pantheon, même de Bard aussi peut être... Vu le nerf de la Warmog en fait, le champion est beaucoup moins viable et c'est aussi pour ça que tous les champions à engage vont perdre un peu de winrate. Surtout en bronze concrètement. Les champions qui vont être trop mécaniques, Ouai, Nico, Renata et Senna vont être aussi tout à fait déconseillés. Parce que, bah, c'est des champions qui sont peu populaires et tes teammates vont pas savoir jouer avec toi. Et c'est la quintessence du rôle de support, d'accord ? Ça va être exactement la même chose en silver, sauf que tu vas te rajouter deux nouveaux champions. Blizzcrank, du fait de, bah, aussi de ses mécaniques où tes alliés vont avoir du mal à follow. Et toi aussi tu vas avoir tendance à grapper pas forcément les bons joueurs dans ces fights. Et pas arriver, tu vas te cibler seulement la première cible que tu veux choper et pas forcément, bah, celle qui est la primordiale pour essayer de la choper. Et soigne aussi, parce que soigne c'est plutôt un support et s'est bien fait péter la gueule. Donc évitez impérativement de le jouer, d'accord ? En goal platine, on arrive un peu pareil, sauf qu'on a beaucoup plus de champions AP qui commencent à spawn. Parce que plus tu vas monter en elo, moins les champions qui vont être des heavy damage vont être value. Comme par exemple Brand, par exemple Lux, Xerath, Velkoz vont perdre peut-être en winrate. Et ce que vous allez voir petit à petit, ces champions over poking lane, les gens savent comment les contrer en lane quand tu vas monter en elo. Et c'est pour ça que ces champions vont être beaucoup moins viables, d'accord ? Et on finit sur le reste, tu vois, c'est plein de ces champions qui sont similaires qui apparaissent. Et en fait, des champions qui vont être niveau all-in du style rel, pike, vont être au contraire des champions qui vont être beaucoup plus souvent ban à elo. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas considérés comme trash tiers, parce qu'en fait, ils sont beaucoup piques. Ils ont un très bon winrate, d'accord ? Donc si un de tes champions sont dans notre liste, je suis désolé, c'est un des pires champions du jeu actuellement sur le patch. Donc peut-être regarde la suite et intéresse-toi sur la suite. On arrive au 7 tiers concrètement. Donc là, on a toujours des champions qui vont être à engage. La Moriana, le Rakan, le Thresh, c'est des champions qui ne sont pas forcément brillants à elo. Et ce que je vais vous expliquer, c'est surtout des champions qui vont faire beaucoup de dommage. Parce que tes teammates vont avoir beaucoup de mal à infliger des dégâts. Et tu vas essayer plutôt de privilégier là-dessus. Lux, elle est là parce que le champion est trop commun, en fait. C'est un champion d'EPS qui est trop commun. Les gens savent beaucoup trop jouer contre. Et surtout que le champion n'est pas forcément brillant en support. Surtout que vous loupez la 80% de vos sorts ! On a exactement la même draft avec le Swain qui était trash tiers en bronze, qui arrive 7 tiers en silver. On continue. Et là, ça va être toujours des champions qui sont à être assez mécaniques. où les gens veulent vraiment trop jouer, jouer du plays. On parle bien sûr de Pyke et de Rakan, qui sont des champions vraiment playmakers. Et pareil pour Thresh, d'accord ? Et d'une part, ils ne sont pas forcément brillants sur le patch. Même si à très haut elo, ça ne va pas du tout être le cas. D'accord ? Dès que tu vas dépasser le diamant, Pyke, je vous dis, va beaucoup payer, par exemple. Par contre, sinon, ce n'est pas hyper payant. Par exemple, les Poppy supports aussi, qui peuvent être vraiment très fortes. On verra par la suite comment ça va évoluer. C'est assez intéressant. Et pour la suite, voilà, entre l'Emeraude et le Master Plus Challenger, on va avoir le Bard qui a perdu beaucoup de winrate suite au nerf de la War Mog qui lui a apporté des données un potentiel monstrueux. Et en fait, tous les champions qui jouaient War Mog commencent un peu à perdre du winrate. Peut-à-petit, ça ne se voit pas instantanément sur le début du patch, mais ça commence à descendre-descendre et c'est assez intéressant. Et on voit que, bah, tu vois, les champions qui ont Zira, qui est un hyper bon champion, c'était en dessous du gold pour pouvoir monter. Pareil pour Xerath, c'est carrément trash tiers en Master Plus, en Diamant, parce que, bah, les gens savent contrer ça. Bon, on arrive sur du Betière. Betière, c'est ce qui va commencer à être plus ou moins viable, d'accord ? Donc, c'est les champions avec lesquels tu peux quand même bien monter avec et donc je te les conseille totalement, d'accord ? En Iron Silver, tu vois, ça va être, bah, beaucoup de champions AP. On a du Zilean, du Xerath, du Vel'Koz, de la Luxe, du Brande, d'accord ? Tu peux te permettre de monter avec ces champions. Lulu, je vais le considérer dedans aussi parce que c'est un champion qui a beaucoup de dégâts. Donc, commence à vouloir taper, ça va être ta solution pour monter. Ensuite, en gold platine, tu auras des champions qui vont commencer à être top tiers autrefois. On va dire, il y a trois patches de ça, mais qui ont été nerfs. Concrètement, tu peux toujours les jouer. On parle bien sûr de Maokai, ici, qui est un champion qui a une création de jeu monstrueuse. Et tu vois que Brande, quand même, il est très proche du A-Tierre. Donc, n'hésite pas à jouer Brande si tu veux monter. C'est un très bon pick. Et Lulu, ça peut être aussi un bon pick, mais seulement dans le cas où tu vas avoir des auto-attaqueurs dans ta draft. Sinon, ne prends surtout pas ce champion. Ensuite, en émeraude, ça va être quasiment exactement la même chose. Avec Rakan qui commence, tu vois, qui a monté d'un tiers par rapport au reste. Et ensuite, en diamant et Master Plus Challenger, on va avoir des champions heavy engage. Les Alistar, les Bard, les Maokai, les Braum, les Rell. Ils vont être un peu là en B-Tierre, parce qu'ils étaient A-Tierre le patch précédent. Donc, c'était quasiment les top 5, top 6 des meilleurs champions du jeu. Mais le nerf war mog a empêché d'avoir cette value. Et surtout que les gens continuent à prendre le mauvais build. Et du coup, le champion perd en winrate, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, on arrive en A-Tierre. Et là, tu vois, ça va être un peu spécifique. Bon, j'imagine que tu vas reconnir sa petite tête là-bas au moustachu, tout le long de la hauteur. Ça va être Braum. Je ne vais pas te le cacher d'ailleurs, je vais te le montrer. Braum, vraiment hyper intéressant, vraiment broken. Ce qui est assez étonnant, parce que là-bas, c'est un situation pick. Mais il répond tellement bien à la méta actuellement que le champion est au méga broken. Donc, si tu veux monter dans League of Legends et que tu cherches un champion en langage, mais tu veux garder ce rôle de support, Braum, il est fait pour toi, d'accord ? Sinon, tu as Tam Kench qui va aussi totalement répondre à ça. Parce que Tam Kench qui va le support, c'est le champion qui peut solo kill le top, le mid, le jungle, l'ADC, tout ça sans aucun problème. Si tu veux prendre quelque chose d'indépendant, c'est broken. Tu as Xerath et Xira qui restent aussi très forts. Et tu vois que Brand est juste derrière, que tu peux jouer, c'est des très bons champions. Niveau peeling, Soraka et Rafin Janna, elles sont là pour faire plaisir. Là, tu vois, tu arrives aussi sur la Nami à très haut niveau qui commence à être aussi très très forte. Parce que quand tu vas avoir une win condition qui va se décider, tu vas lui permettre d'être un très gros multi-petard potentiel. Et peu importe si c'est un attacker, un spellcaster ou autre, ou même un tank, Nami synergise avec tout dans League of Legends. Et ça, c'est hyper intéressant. On a même le Tariq qui est à tiers. On va parler sur le S tier, le God tier, le Omega Broken. D'accord ? Il arrive, je vous le montre tout de suite. Alors, le Tariq ! Le Tariq est Omega Broken actuellement. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un champion qui va être entre le Pillar, l'Engager et l'Enchanteur. Et voilà, si tu veux monter, prends Tariq, main Tariq, entraîne-toi sur Tariq durant le prochain mois. C'est le champion qui va te permettre de gagner en Elo, de progresser. Donc, fonce à balle. D'accord ? Ensuite, je t'affiche tout le reste. Qu'est-ce qu'on a ? On a Nami que j'ai expliqué. Très bon pixel channel. On a Pyke auquel on parlait au début. On a Poppy auquel on parlait au début. D'accord ? Et aussi, t'as Léona. Donc, si tu cherches jouer de l'Engage, essaie de prendre Léona. Si tu cherches un entre-deux avec un côté Engage, mépile, tu vas chercher Tariq avec du mêlé. Par contre, si tu préfères jouer entre le Mage et l'Enchanteur, tu vas chercher Nami. Et c'est ces trois choses que tu faut que tu comprennes. Si tu veux progresser et si tu veux être un peu, tu vois directement, être sur des bons appuis avant de lancer tes games, essaye de prendre un de ces trois champions, de le spammer durant un mois sur le mois qui arrive. Et je t'assure que tu vas gagner et que tu vas progresser. D'accord ? Donc, fais-moi faire ça. D'accord ? N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. On est en live tous les jours de 9h à 15h. On fait du coaching, des guides, des tier list, plein de contenus pour vous permettre de progresser. Et merci à toutes les personnes qui viennent tous les jours pour nous remercier. N'hésite pas à me dire un commentaire si la tier list aura pu t'aider. Et autrement, n'hésite pas à regarder le reste des vidéos. En tout cas, c'est Exit. Sur ce, ciao, ciao !